Je pleure de... Mais j'en peux plus. Bienvenue chez la doctoresse, installez-vous, voici mes prévisions, mes prospections, ou en tout cas mes idées, conseils pour ces célébrites. Ce que je vous dis c'est purement des analyses, c'est mon intuition au regard de ce que je vois un petit peu de leur vie. Et je pense que ce sont des choses qu'ils devraient faire, ou en tout cas des conseils à prendre. Commençons par la plus grande de toutes ces célébrités, à savoir... Je pense que 2024 sera l'année où Rihanna et le mec de Rihanna vont lancer un nouveau business. Oui, nous avons eu Fenty Beauty qui marche du tonnerre, Fenty Savage qui a fait ses preuves, en très peu de temps d'ailleurs, ce qui est assez difficile je pense pour une marque de lingerie. Voilà, Rihanna elle est toujours là, et je pense que maintenant ils devraient capitaliser, et c'est ce qu'ils vont faire. Rihanna et le mec de Riri, comment ça son prénom ? Je sais pas comment il s'appelle ce mec qui fait le mannequin dans les clips et qui en se mentifie de la barbade, je connais pas son prénom, ça m'intéresse pas les gens qui font du rock. Ils devraient lancer Fenty Family ou Fenty Baby, je m'explique. Rihanna, c'est l'histoire d'une fille qui a eu une enfance pas facile avec un père, qui a pas forcément été bienveillant, bien traitant. Elle s'est démenée comme elle pouvait, elle est rentrée dans l'industrie de la musique. Bon, elle a eu son succès, il y a eu des phases de gloire et des phases où elle a touché le fond. En plus, elle a eu sa relation hyper toxique, hyper malsaine avec Chris Brown. On l'a pensé fini, foutu, fichu. Et puis, quelques temps plus tard, elle s'est relevée, elle a enchaîné quelques relations et aujourd'hui, elle est avec le père de ses fils. Voici Rihanna qui a sa revanche sur sa vie. Rihanna qui fonde une famille. Rihanna qui connaît les réalités de ce qu'est être une maman. Rihanna qui connaît les besoins de ses enfants. Rihanna qui, avec son chéri, ont un rythme de vie complètement différent, dont les besoins pour la peau sont complètement différents. Voici un business tout trouvé, les cosmétiques autour de la famille. Donc, et en particulier des peaux noires, ou en tout cas des peaux qu'on pourrait dire typées ici en Occident. Ça serait une histoire parfaite. Le jeune couple, la jeune famille afro-américaine qui a réussi et qui vous partage ses meilleurs secrets pour prendre soin d'eux. Des bonnes crèmes, des bonnes lotions, des bons savons, comment entretenir les cheveux de bébé. La bonne crème pour papa qui est fatigué, qui a des sainte parce qu'il s'occupait toute la journée, qu'il s'occupait toute la journée des enfants. Donc, Fenty Family, Fenty Baby, des produits aussi bien pour les parents que pour les enfants. Les gens vont se reconnaître et ça va sûrement marcher. Ça sera aussi une occasion pour Rihanna de toucher un public nouveau, à savoir celui des parents, des gens qui n'écoutent pas forcément sa musique, qui s'en foutent d'ailleurs. Mais par contre, voici des gens qui ont des enfants, qui savent ce que c'est, les besoins qu'il peut y avoir. Et ça va vraiment changer parce qu'on ne voit pas finalement tant que ça d'Afro-Américain dans le mode des cosmétiques. En tout cas, à ce niveau-là, des compléments alimentaires, des gammes de crèmes, de savons, des accessoires comme des gants. Pourquoi pas une gamme de vêtements pour enfants ? Les Beckham vont devenir grands-parents en 2024. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite et ça va vraiment être quelque chose qui peut être très intéressant d'un point de vue du storytelling qui sont en train de développer depuis quelques années autour de la famille Successful, qui s'est fait toute seule. On voit vraiment que Victoria prend beaucoup de plus en plus d'assurance. On la sent régénérée en fait. Et franchement, je leur souhaite d'avoir une fille. Ça sera un super truc pour l'image de Victoria. Parce que Victoria, elle est passée de fille normale anglaise à Superstar Pop, à ensuite femme de David Beckham. Et puis ensuite maintenant à une créatrice de mode qui commence à avoir pignon sur eux, ce qui est assez rare pour quelqu'un qui lance sa marque sans avoir, entre guillemets, d'héritage d'une maison. Et avoir une petite fille, ça serait super à la fois pour sa marque de cosmétiques, parce que ça pourrait la vendre encore plus. Voici, je suis une jeune quinqua, je suis fraîche, voici tout mon héritage, voici qu'aujourd'hui je suis devenue grand-mère et ça ne m'empêche pas de vivre, d'être pimpante, bien au contraire. Et pour sa ligne de vêtements, ça pourrait être intéressant d'avoir une capsule mode à la fois pour sa petite fille ou son petit-fils, ça aussi c'est pas mauvais, mais également pour sa belle-fille. Donc imaginez, la matrone, la grand-mère, la maman, mais jeune, la belle-fille, et puis ensuite le petit-enfant, mais c'est super, voici le legacy, voici l'héritage. Victoria Beckham, voici un nouveau point crucial, un nouveau chapitre en l'histoire qu'elle est en train de se bâtir. Et croyez-moi, ça, ça va séduire énormément de personnes qui vont peut-être pas forcément au début aimer sa mode, mais ah non, elle, elle est grand-mère, elle joue beaucoup sur ça et beaucoup de personnes vont se reconnaître. Donc Victoria, je te souhaite vraiment d'avoir une petite fille, ça serait super. Et même en termes de cosmétique, hein, voyez comment je suis pimpante, voici, je suis une femme avec un matrimoine. Ma prospérité, c'est ma postérité et voici comment je le gère. Ça serait super bien. Donc croyez-moi, s'ils vont devenir grands-parents, ça sera super pour leur storytelling autour de la famille. Ça sera vraiment une belle chose. Surtout la collection capsule, oui, pourquoi pas, une collection cosmétique autour des peaux, entre guillemets, sensibles. Donc les femmes de 50 ans, également la peau des enfants, des nouveau-nés, ça serait super bien pour elles. Mais surtout, en termes d'héritage, voici la maison Beckham qui s'agrandit. Voici la deuxième génération, troisième génération. L'héritage est en marche. Donc 2024, selon moi, selon ce que je sens et ce que je vois, sera l'année de tous les records pour l'éna situation. Depuis 3-4 ans, j'ai l'impression qu'on la voit de plus en plus, hein, le maître gala, etc. Mais je pense vraiment que 2024, ça sera l'année de tous les records. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Déjà, ça m'a fait tilt quand elle a fait la peau de Colgate. Je me suis dit, ok, bon, l'éna situation, là, à qu'à l'éna m'affouf, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une businesswoman. C'est une fille qui est intelligente et qui a vraiment, mais... Elle a raflé tellement de choses, elle a accompli tellement de choses. Et quand je l'ai vu faire Colgate, j'ai dit, là, ok, c'est un partenariat, entre guillemets, comme un autre. Mais en même temps, c'est de la diversification. Donc, il y a un petit côté, départementaux, publicités. Et en même temps, je me suis dit, la petite, elle a raison. Il faut qu'elle fasse un max de blé, surtout, ça a des projets. Et je suis sûre qu'elle en a des projets. Donc, quand j'ai vu cette collaboration, je me suis dit, mais en fait, l'éna doit avoir des tas de propositions. Et je pense qu'en 2024, on va la voir de quasiment partout, même dans des thèmes qu'on n'aurait pas pensé. Je la vois bien, tu sais, faire une pub pour Disneyland, pourquoi pas une autre pub pour des pizzas entre amis, pourquoi pas une autre pub pour des chips, pourquoi pas une pub pour une usépilation. Toujours avec, bien évidemment, le luxe, parce qu'elle a encore fait Prada, elle a fait Longchamp. Enfin, tout s'enchaîne, tout s'enchaîne, tout s'enchaîne. Donc, je pense que ça va être l'année de tous les records. L'année, on va encore plus entendre parler de son podcast. Et je pense que son podcast va s'exporter, entre guillemets, aussi à l'international. Je le vois bien dans le top 3 en Belgique, pourquoi pas au Luxembourg, pourquoi pas dans un... Je pense qu'on verra des choses assez improbables. Je pense également que l'hôtel Mafouf, ça va devenir... Déjà, je pense que c'est une marque déposée, mais je pense que ça va devenir un concept permanent. Pas juste 2-3 événements dans l'année, mais que ça va devenir quelque chose, un concept de resort ou d'hôtellerie qui va devenir permanent. C'est-à-dire, pourquoi pas, elle achète 3 biens immobiliers. Et puis, elle est loue, en fait. Elle est loue. Il y en a un qui pourrait être dédié à l'espace pour des jeunes créateurs de contenu. Je vois bien, genre, tu sais, les petits appartements au Japon ou en Corée, là, qui font même pas 5 mètres carrés, mais en mode un truc à tester pour le fun. Pourquoi pas une maison dans le sud, une petite maison dans le sud sympa, en mode Dolce Vita, où on pourrait venir entre copains la louer et tout. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, ma fouffe, ça sera une vêtement qui va être pérennisée, pas juste pour l'événementiel, mais ça pourrait être sympa, tu vois, en mode, justement, les gens qui voyagent, loin de jouir, des vêtements pratiques, mais également vraiment un vrai concept en dur. Je pense aussi qu'elle est en train de monter sa boîte de prod ou de communication. En tout cas, la ma fouffe, pour moi, elle a tout le potentiel d'une Emma Creed. Donc, Emma Creed, désolé si je prononce mal son nom de famille, c'est la fille qui est derrière, ou plutôt la femme qui est derrière l'empire des Kardashians, à savoir Good America, Skims. Elle a vraiment ce potentiel de, entre guillemets, redresser les marques comme elle a fait avec Jennifer et comme elle a souhaité le faire avec Kamaïus. Je la vois bien. Je pense qu'elle est en train de préparer énormément de choses en coulisses et je pense sincèrement que ça va être l'année de tous les records. Elle va faire le plus de chiffres d'affaires. On va la voir de partout et qu'en 2025, on la verra. Un petit peu moins parce qu'elle sera justement un peu plus concentrée à faire ses business dans l'ombre, à faire tourner la machine, à faire d'autres choses. Je la vois bien faire aussi un nouveau livre, plus égale euro. Tout simplement un titre un petit peu choquant, mais qui nous montre en fait tout simplement comment elle transforme en or tout ce qu'elle touche, comment elle rentabilise ses projets, comment elle en fait un vrai métier. C'est très intéressant, je le dis encore un titre un peu choquant, mais qui pour le coup va toucher l'art puisqu'elle va inspirer des tas de jeunes, de personnes d'ailleurs de tout âge confondu, à vivre ses rêves et à vivre de ses rêves. La question reste à savoir si en 2024, Léna Situation, parce que je crois que ce n'est pas encore le cas, va faire la couverture ou pas de Vogue parce qu'elle présente les émissions sur internet, elle en fait certaines, mais elle n'a toujours pas été en couverture de Vogue. Donc moi je pense avoir la réponse, c'est qu'en France, on est le pays des lumières, mais on ne veut jamais changer l'ampoule qui grésille. Pourquoi je dis ça ? Je pense qu'en France, la mode elle est très cantonnée à tout ce qui domaine de l'art et que passer le shift de l'influence, ça leur fait peur, ça voudrait dire que ça y est on se démocratise trop et qu'en fait on n'a plus de valeur ajoutée parce qu'au final, si les influenceurs le font, à quoi se concerne nous ? Et puis il y a le côté entre guillemets un peu moins inétiste puisque en gros pour les influenceurs, il y a un petit peu ce truc, t'as allumé ta caméra, t'as pris des photos sur Instagram, ça a plu, là tout le monde est devenu célèbre, tu n'as rien proposé, tu n'as rien créé, tu n'as pas fait d'études, tu ne t'es pas entraînée et puis voilà. A voir si Vogue osera franchir ce pas sachant qu'elle a fait des tas de couvertures, mais je la vois bien faire le Vogue Belgique pour le coup. D'ailleurs je pense qu'elle va cartoonner de plus en plus en Belgique, on va voir faire des choses en Belgique et pas juste parce qu'il y a Angèle. Je la vois vraiment construire un empire. La situation pour moi ce n'est pas une créatrice de contenu, c'est une businesswoman et elle a tellement de choses à faire qui vont nous surprendre dans des domaines auxquels on n'aurait pas pensé, mais un empire qu'elle est en train de se bâtir. Je ne connais pas ses entreprises, mais restez à l'affût en 2024. Vous allez en avoir marre limite de l'avoir de partout, mais sachez que la fille elle pèse, elle pèse, elle pèse. Et d'ailleurs je suis contente pour elle, même si je ne suis pas forcément sa fan numéro un, parce que je trouve que c'est l'une des personnalités françaises qui s'exportent le mieux en fait. J'en connais pas beaucoup, Ayanna Kamoura en ce moment qui est connue un peu de partout dans le monde. Mais à part ça, qui est-ce qu'il y a ? On a eu Mireille Mathieu, Johnny Hallyday, on a Tino Rossi à l'époque. La neige étant son manteau blanc. On a un peu la mode de Jean-Paul Gauthier, on a Isabelle Huppert, on a Marion Cotillard et maintenant Jean Dujardin. Mais sinon à part ça, les gens qui réussissent en France, que ce soit les artistes, les créateurs de contenu, en général ça ne dépasse pas le plafond de la frontière française. Parfois un peu la Suisse, parfois un peu la Belgique, mais sinon en général à suivre. Et d'ailleurs je pense qu'on la verra moins en 2025 tout simplement parce qu'il y aura aussi de nouvelles personnes qui vont prendre la place dans la création de contenu. Ce ne sera pas qu'elle sera démodée, mais qu'on aura envie de nouveautés tout simplement en fait. Je le dis publiquement, ce n'est pas pour pleurer ou pour souffrir. Pour nos célébrités françaises, je pense que la JLC Family, il est temps de faire un rebranding, un rafraîchissement. Je ne veux pas donner de conseils matrimoniaux à qui que ce soit. Je ne veux pas blâmer les gens ou dire qu'ils sont nuls, mais je trouve que la JLC Family, on dirait qu'ils sont restés bloqués en 2018, 2019. Et alors maintenant on est en 2024, il s'est passé tellement de choses. Le flex, ça devient has-been, entre guillemets, même s'il y a des gens qui vont toujours les soutenir et qui vont aimer leur mode de vie. On connaît très bien les jets privés, la vie à Dubaï, on connaît un petit peu les coulisses, les dramas sur drama, sans rien construire de concret. En fait, on n'est pas trop intéressé, ça commence à lasser. Les histoires, les hauts, les bas, un coup je te trompe, le lendemain je te fais un enfant, un coup ça va bien, un coup ça va pas, un coup tu dis que tu veux quitter et que tu peux te remettre de vendu et puis un jour finalement tu kiffes ta vie, bling bling. Voilà, je pense sincèrement que la JLC Family devrait se recentrer tout simplement sur la famille et en particulier Jazz, parce que c'est vraiment la pièce maîtresse. Je pense que le show pourrait continuer sans Laurent, mais Jazz, si elle veut continuer, il faut qu'elle se ressaisisse. Jazz, elle a 30 ans, elle est la maman de 4 enfants, crée sa carrière entre guillemets un petit peu toute seule, elle a vécu des situations de femmes qui sont pas évidentes, je suis pas là pour la blâmer, dire qu'elle devrait faire ci ou ne devrait pas faire ça et elle semble entre guillemets avoir un brin de foi, en témoigne certains mots qu'elle emploie ou certaines choses en référence à la religion musulmane. Donc, Jazz, il est temps que tu endoses un nouveau rôle, si tu veux rester populaire, si tu veux gagner en crédibilité, si tu veux gagner une nouvelle audience, si tu veux réavoir des partenariats intéressants, d'ailleurs, entre parenthèses, shine, coupe, arrête, arrête. Pour Jazz, si elle m'entend, vraiment, rebrandique, totale. Joue la carte de la femme qui a appris de ses erreurs, de la mère de famille, de la femme vertueuse, comme on dirait chez nous, pour l'éducation de ses enfants. Montre le temps que tu passes avec tes nounous, ça serait super intéressant. Tout le monde sait, entre guillemets, que ce sont les nounous qui s'en occupent. Ben justement, ça serait intéressant d'humaniser un petit peu tout ça, de montrer l'envers du décor, de comment est-ce que c'est être une maman. Parle de ta piété, de ta foi, si c'est sincère. Encourage les femmes, tu vois. Parle de tes échecs sentimentaux, parle des erreurs que tu as faites. Donne-nous tes petits conseils au quotidien, mais des vrais trucs. Réfléchis sur ça. Tu n'as plus 24 ans, tu n'as plus 25 ans, shine, c'est fini. Le flex, tout Louis Vuitt, logo de A, Z en jet privé, c'est terminé. Dubaï, la vie de rêve, franchement, qui en rêve encore ? Maintenant, ce qu'on veut, c'est du concret, du vrai, et surtout des gens qui ont une vraie histoire. Et j'insiste aussi pour un style un peu plus classe. Je ne dis pas que tu dois t'habiller comme Kate Middleton. Montre-nous que tu as évolué. Par exemple, ce n'est pas pour être méchante, il y a beaucoup de fautes d'autographes dans les posts que tu postes. Montre tout simplement que tu es en train de prendre des cours d'élocution ou des cours d'autographes pour t'améliorer. Montre que tu es en train d'évoluer, que tu cherches à évoluer. Ça, ça serait vraiment intéressant. Et moi, je t'avoue que je ne regarderai pas. Parce que là, les dramas à la con... De soulagement. Je pense que 2024, ça serait l'année de R. R comme receveur, mais surtout R comme renaissance. Caroline a battu le cancer. Caroline est une femme qui est passée par des épreuves très difficiles. Elle a connu la maladie. On a bien vu que l'argent ne fait rien et que quand l'épreuve frappe, on est tous au même niveau. Et sa vulnérabilité sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'elle devrait en tirer parti. Pas nécessairement de manière hyper capitaliste, mercantile, mais justement parce qu'entre guillemets, c'est un argument d'autorité. Je vois bien Caroline receveur, justement écrire un livre. R comme renaissance en fait. Expliquer son parcours, tout ce qu'elle a pu vivre, etc. Ça toucherait tellement de personnes qui sont passées par des épreuves très compliquées. L'épreuve de la maladie, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour lequel je pense, on doit se dire qu'on ne va jamais s'en remettre. Pourquoi pas devenir ambassadrice de la santé auprès d'une association, d'une fondation ? Parce que là, pour le coup, elle aurait du vrai crédit. Ça aurait une vraie expérience. Et ça serait intéressant pour son image de montrer que ce n'est pas juste une influenceuse qui a essayé de devenir businesswoman, mais que c'est aussi une femme qui a un vrai vécu et qui le partage. Ça, c'est ce que les gens aiment. Eh bien, pourquoi pas relancer là une marque de cosmétiques, justement dédiée aux peaux qui ont été tellement fragilisées, aux corps, qui ont été tellement soumis à tellement de facteurs négatifs, sensibles, à perdre de cheveux, les ongles fragiles. Ça, ça serait vraiment quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas une marque de perruque ? En plus, une marque de perruque, ça t'ouvrirait un nouveau champ, pas juste les femmes qui ont un cancer, mais ça peut être les femmes qui ont envie de changer de cheveux, les femmes qui ont des problèmes avec leurs cheveux, l'allosepsi, pourquoi pas peut-être les filles tignutes, pourquoi il y aurait vraiment plein de choses à faire. Et je le dis encore une fois, pas le but d'en faire de l'argent sur des drames, mais plutôt justement montre comment rebondit de cette épreuve 2024. R comme renaissance, R comme receveur, vous allez voir. Retournons du côté des Américains. Alors cette fois-ci, on va parler de la mariée de l'année, du mariage de l'année que j'ai aimé regarder pour les images que j'ai pu voir, à savoir Sofia, Crenge, Richie, je ne sais pas dans quel ordre. Il faut le dire. Je pense qu'elle va lancer sa marque et c'est même acté, elle va lancer sa marque. Pour rappel, c'est la fille de Lionel Richie qui était connue entre guillemets pour pas grand chose si ce n'est qu'être la fille bien de Lionel Richie, la petite soeur de Nicole Richie, donc la copine de Paris Hilton et aujourd'hui, elle est la belle fille du patron d'Universal Museum. Mais Sofia Richie, qu'a-t-elle à proposer ? Eh bien, ce qu'elle a lui à proposer, c'est un total rebrandit puisqu'avant, elle était un petit peu inconnue, donc quelque chose auquel on ne l'attendait absolument pas, à savoir le luxe, le all money, le suprême luxe, le all style et franchement, ça lui allait hyper bien. Et vraiment, son équipe ont fait un super travail puisqu'ils ont vraiment fait un super beau choix. Je ne dis pas qu'un mariage aux Etats-Unis, ça ne l'aurait pas fait, ça aurait été nul, mais se marier et se marier sur la Côte d'Azur, un Antibes, au Cap Eden Rock, se marier en France, faire appel à la maison Dior, être dans une mouvance all style, luxe, un style vraiment classe, chic, élégant, elle a tout compris et surtout le mariage en France, ça c'est très déterminant parce qu'elle nous a montré qu'elle est venue à la racine du all money, à savoir l'Europe et plus particulièrement la France et tout son imaginaire, Saint-Tropez, la Côte d'Azur, les maisons de luxe, mais également, en tant qu'américaine, elle revient aussi à la source de ce qu'elle est, à savoir l'Europe et ça c'est très très intéressant, elle s'ancre dans quelque chose, elle qui finalement n'était pas trop ancrée si ce n'est être la fille de Ombre Profonde dans l'Oreille et elle va lancer sa marque de mode, maintenant il faut voir ce que ça va donner parce que ce n'est pas parce qu'elle est fille qu'elle a fait des collaborations avec Dior, etc., que ça va forcément marcher. Pour faire une marque, il n'y a pas juste à être jolie, il faut beaucoup de choses, le pricing, le sourcing, où est-ce que tu es distribué, la direction artistique, le stylisme, mais aussi les vêtements parce qu'il y a beaucoup de stars, de partenalités qui lancent ou d'influencers qui lancent leur marque, ça donne plutôt l'intérêt de le faire par ego ou une sorte de merchandising de la personnalité publique, une vraie marque. À part Victoria Beckham un peu rouge et The World, Mariquette et Ashley Hossain, en général, c'est un petit peu la catastrophe. Donc, on verra ce qu'elle doit nous proposer. En tout cas, ce que je lui conseille, ce que je lui suggère, c'est de ne pas juste rester dans le luxe pour le luxe parce qu'on a déjà du L'Europiana, on a également du Massimo Dutti. Moi, ce que je lui propose, c'est tout simplement vraiment de se focaliser sur un univers. Pourquoi pas la femme voyage soit avec ses copines, soit avec son mari avec des vêtements toujours dans l'esprit old money, old style, luxuries, tout ce que vous avez compris mais de celles qui voyagent à savoir des vêtements confortables, des vêtements qui sont pratiques pour l'aéroport, pratiques à porter dans l'avion, pratiques, tu vois, genre une gamme de chapeaux qui passent du Pérou à un safari en Afrique. Ceux vêtements confortables, ça pourrait super bien marcher. Ce que je lui conseille également, c'est de faire des études. Je ne sais pas si c'est le cas mais je la vois bien faire. Eh bien, tout simplement, par exemple, une licence en histoire de l'art, en histoire de la mode, en histoire européenne, en histoire ou en design ou en architecture pour plus tard développer un concept autour de ça. Ça serait super. Moi, je la vois bien justement pas faire une marque de mode pour faire une marque de mode mais pourquoi pas faire une marque de bijoux. Un petit peu quelque chose qui serait entre AMPM et Messica. Vous voyez même peut-être plus Messica que AMPM. Pas forcément accessible à tout le monde mais en tout cas quelque chose qui serait vraiment travaillé, épuré. Surtout que quand on se lance dans le monde de la mode, ce qui pêche souvent, c'est l'héritage. Donc, elle continue de travailler sur l'héritage qu'elle veut laisser, la connaissance, d'où elle vient, qui elle est, la France, etc. Qu'elle acquiert des bases solides pour ensuite en faire quelque chose. Et dans l'autre cas, je la vois bien également faire de l'événementiel et je le souhaite dans tout ce qui est justement cet univers un petit peu du luxe. Pourquoi pas co-organiser quelques jours à Roland-Garros. Pourquoi pas devenir l'ambassadrice ou la marraine du prix de Diane. Je la vois vraiment faire des choses comme ça. Pourquoi pas proposer une tenue des, je sais pas, des ramasseurs de balles au Rolex Monte Carlo. C'est quelque chose qui pourrait super bien marcher, d'autant plus qu'elle pourrait aussi proposer, suggérer des artistes musicaux vu que son chéri travaille dans l'univers de la musique. Sophie, I'll never let you go again like I did or used to say I would never fall in love again till I found her I said I would never fall unless it's you I fall into I was lost within the darkness but then I found her I found you I had rest. Merci. Merci. Lucie. Merci. Merci. Merci.